Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la box du mois de novembre de chez Birchbox que j'ai reçue. Toujours du mal à dire Birchbox, c'est un vrai exercice de style qui se présente comme ceci. Je vous avais mis la photo sur Instagram et donc si vous voulez voir le contenu, continuez la vidéo. Donc, voilà. Elle est assez légère ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'elle contient en premier ? Elle contient un petit coupon de moins 25% sur votre produit chouchou avec le code craquage jusqu'au 10 décembre sur le site de Birchbox. Donc, il y a toujours des choses intéressantes chez Birchbox. Il faudrait essayer de voir si ça fonctionne sur les Mac et sur Laura Mercier, notamment. Chose qui ne bénéficie pas des codes promos sur Sephora. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Sinon, bon, ça, c'est gadget pour l'instant. Alors, un produit que je connaissais. Donc là, la box ne m'a pas permis de faire une découverte. Mais comme je n'en entends jamais parler sur YouTube, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'utilise. C'est les petits galets de Sona Visage de la gamme Kirines. Donc, c'est une gamme exclusive chez Marionneau, qu'on trouve donc chez Birchbox également. Et, oh, bah tiens. Vous voyez, j'ai mis le rouge à lèvres de Too Faced. Et qu'est-ce que je vois sur la main ? Ça a encore mal. Ouais. Pas ça autre chose. Et donc, dans ce petit coffret, il y a trois petits galets. Ça y est. Le retour du produit sauteur. Alors, ça, c'est bien parce qu'au début, je me suis dit, oh, flûte, je les connais. En fait, j'en ai un énorme paquet. Énorme, énorme, que j'ai depuis un moment. Bah, tu sais mieux plus où c'est. Et, euh... Bah, c'est bien, hein, ces petits galets-là. Mais simplement, il faut avoir le temps de le faire parce que, comment ça s'utilise ? Il faut prendre, vous savez, un petit... Un petit ramequin d'eau chaude. Donc, bien, bien chaude. Vous posez ça et vous vous mettez au-dessus avec une serviette éponge. Et vous faites une sorte de sauna visage pour débarrasser le visage de toutes ces impuretés. Moi, je l'ai connu en faisant un soin express chez Marionneau. On me l'avait fait découvrir. Du coup, je l'ai acheté parce que j'avais trouvé ça super comme idée. Et que je ne l'avais jamais vu ailleurs non plus. Et je connaissais uniquement ce petit parfum qui est le parfum Finlande. Et là, ce qui est sympa, c'est que il y a... Je ne savais pas qu'il y avait de nouvelles teintes et de nouveaux parfums. Donc là, c'est Bali. Et là, j'ai Marrakech. Donc, en fait, j'ai hâte de tester ces deux-là. Le orange et le vert pour voir s'ils sentent vraiment bon. Et voilà, s'ils sont différents. Et donc, le principe de ce sauna, c'est que vous vous mettez par-dessus. Allez, mettez... Si vous avez le temps, restez 10 minutes. Ça serait bien. Sinon, 5 minutes suffisent. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'ensuite, vous pouvez prendre votre serviette éponge ou un gant doux. L'idéal, ça serait d'avoir un gant microfibre, par exemple, pour que ça soit bien doux pour le visage. Et en fait, l'eau qui est dans votre amquin, là où vous avez mis le petit galet, vous pouvez l'utiliser pour ensuite faire comme une lotion du visage. En fait, on peut l'utiliser. Ça se transforme en une sorte de lait chaud. Et c'est extrêmement agréable. Je peux vous dire que j'avais fait ce soin avant d'appliquer un maquillage Armani. Et elle ne m'avait même pas mis de sérum, la fille à Paris, parce qu'elle m'avait dit, votre peau, elle est nickel, là. Et ensuite, l'idéal, c'est de faire ce sauna, de se faire un petit gommage après, ensuite de se faire un masque. Et là, c'est génial. Et là, vous avez une peau éclatante. Donc ça, c'est la chose à faire, soit le week-end quand vous avez une soirée, un événement, voilà. Et moi, je trouve ça très, très bien, surtout que ça se conserve vraiment très, très longtemps, parce que c'est un produit sec. Donc, profitez d'une promo, bah tiens, les 25% si vous achetez la box. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'aime beaucoup ce produit. Ça n'est pas une découverte, mais j'ai quand même eu la découverte d'avoir les deux nouveaux parfums. Donc ça, c'est sympa. Alors ensuite, dans cette box, il y avait le fameux pinceau, vous voyez, dont on nous a rabattu les oreilles sur YouTube depuis, je ne sais pas, deux ans. Et ça ne m'inspirait pas, donc je ne l'avais jamais acheté. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est imposant. Et je me disais, franchement, j'avais peur que ce soit gadget, vu que pour moi, les mains, le Beauty Blender, l'éponge physionomiste d'Yves Rocher et mes pinceaux, je me disais, j'en ai assez. Alors celui-là, on nous envoie, c'est de la marque Style London. Alors je ne connais pas cette marque, donc ça c'est bien, parce que c'est une découverte. Et c'est ce que j'attends d'une box. Donc là, je dis, ok, c'est très bien. Et par contre, j'ai été décontenancée par la taille du truc. En fait, moi, je m'attendais à, pour tester du fond de teint et tout, je voulais quelque chose de plus gros. Et là, je me suis dit, mais c'est tout petit, ça, c'est un truc de poupée. Et en fait, je l'ai utilisé d'abord sur un anti-cerne. Alors, ce que j'en ai pensé, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop dur. C'est beaucoup trop dense, en fait. Pour moi, du coup, là, il n'y a pas de côté agréable. Je suis désolée de le dire, mais moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que ça me fait penser. Vous savez, quand vous étiez au collège et qu'il y avait des tableaux blancs, il y avait des effaceurs, la rectangulaire en plastique avec, je suis désolée de le dire, mais avec une face comme ça. Et j'ai l'impression que je me passe l'effaceur à tableau, en fait. Parce que c'est trop dur pour moi. Moi, j'ai besoin de souplesse, j'ai besoin de cocooning pour mon visage. Je ne veux pas quelque chose de trop trop dense. Vous voyez, j'ai des fonds de teint qui sont denses, comme celui-là de Sephora, mais il est mou. Il est dense, mais il est mou. Il est agréable. Là, vous voyez ? Vous entendez le bruit ? Ah, mais ça, c'est un truc qui ne me convient pas. Donc, je n'ai pas trouvé, en plus, qu'il apportait quelque chose d'exceptionnel pour l'application du fond de teint. Je trouve que c'était même plutôt long, parce que... Voilà. Il ne faut pas être pressé. Enfin, ça, c'est le truc, c'est le gadget de la youtubeuse, je trouve. Personnellement, je suis contente de l'avoir découvert, parce qu'au moins, je ne gaspillerai pas mon argent en ayant envie, par exemple, d'en acheter un chez Mac ou quoi, bien qu'on nous dise qu'ils sont très, très bien. Je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Je ne les ai jamais essayés. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas envie d'investir mon argent de poche, mon argent beauty du mois, là-dedans. Donc, c'est bien. Au moins, j'économise de l'argent, parce que ça, c'est le genre de pinceau qui vaut quand même cher. Donc, ensuite, on a reçu un produit soin. Alors, ça, c'est bien parce que c'est encore une découverte. Une marque que je ne connais pas. Peut-être que vous connaissez, vous. Daily Concepts. Ça doit être quelque chose d'anglais, certainement. Et en fait, c'est un savon. Alors, je ne vous le sors pas parce qu'il est encore humide. Je l'ai remis dedans pour vous le montrer. Après, c'est un savon carré noir qui est au charbon actif. Et donc, le charbon actif, vous savez que c'est pour plutôt les peaux grasses ou mixtes pour enlever les impuretés. C'est plutôt ça le but. Donc, ça peut être sympa parce que, comme tout le monde, moi aussi, il m'arrive d'avoir des impuretés. Donc, ça peut être sympa de l'utiliser. Et donc, il est multifonction parce que c'est un savon éponge. Il a un côté savon et il a un côté façon éponge qui permet d'exfolier gentiment derrière. Alors, attention parce que, évidemment, comme il est au charbon, la mousse est noire. Donc, sur le lavabo, c'est sûr que vous vous en mettez partout. Bon, ça ne s'en va facilement. C'est plutôt un truc à réserver pour la douche. Et il ne faut pas avoir peur de se savonner avec quelque chose qui est sans bois, en fait. Mais ça s'en va très facilement. Donc, une découverte. Et je vous en dirai plus. Pour l'instant, je ne l'ai essayé que sur mes mains. Je ne l'ai pas encore utilisé sur mon visage. Je l'ai vraiment utilisé juste pour voir un peu comment il était et puis ce que ça donnait. À suivre. Et là, je suis contente. Le meilleur pour la fin. Vous saviez que la fois dernière, en octobre, on avait eu l'échantillon de l'encombe, le généfique. Il n'est même pas encore terminé. Et je l'utilise presque tous les jours. Un jour sur deux, on va dire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, alors moi, voilà. Je suis d'accord pour une box dans laquelle il y a toujours... Moi, je dis Birchbox, il faut toujours un produit luxe. Voilà. Toujours, c'est nécessaire. Nous, on veut ça. Et là, ah, mais j'étais contente. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hein ? Les... Celles qui connaissent Bobby Brown ont reconnu tout de suite le packaging. Packaging, packaging. Et donc, c'est une miniature d'un rouge à lèvres Bobby Brown. Tadam ! Et là, je suis super contente. Surtout que cette couleur, je ne l'avais pas. Parce que je ne vais pas forcément vers des teintes foncées. Et là, c'est là. Regardez. Je me suis habillée pareil, en fait. Il ressemble au Too Faced un peu. Mais il est plus rose que le Too Faced. Que le Gingerbread. Mais c'est la teinte automnale parfaite. Voilà. Regardez. Ah, c'est du Bobby Brown. Donc, c'est lumineux. C'est crémeux. Ce n'est pas assez champ. Et c'est joli comme tout. Je l'ai déjà porté. Il s'est effacé gentiment, sans faire de bavure, celui-là. Et donc, là, c'est la teinte Red Velvet. Et donc, écoutez, c'est l'occasion. Si vous voulez tester du Bobby Brown, ça coûte quand même relativement cher. Bien qu'on ait les remises chez Sephora, par exemple. Donc, c'est l'occasion de tester la marque Bobby Brown que vous savez que j'adore. Et qu'on trouve donc chez Learge Box. Et là, ça me fait penser à 1, 1, 1, 1. Ça fait un peu l'addition. Moins 25% Bobby Brown. Vous voyez ce que je veux dire ? Noël ! Et donc, je suis super contente. Donc, je suis contente de cette box de novembre. Elle me satisfait parce qu'il y a le lot de nouveautés. Et il y a le petit luxe que j'attendais vraiment beaucoup. Donc, merci Birch Box, encore une fois, de m'avoir envoyé la box. J'espère que, les filles, ça vous a intéressé. Peut-être que ça vous a donné envie. Peut-être que ça vous a fait découvrir un autre site où vous pouvez trouver des marques qu'on ne trouve pas toujours partout. Et donc là, je trouve que la box a rempli son contrat parce qu'il y a son lot de soins, il y a son lot de maquillage, d'accessoires. Et je trouve pour que le petit prix, je trouve ça raisonnable. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que vous l'avez acheté ? Est-ce que vous aimez les produits qui sont à l'intérieur ? Je vous attends en commentaire. Bisous, les filles ! Sous-titrage ST' 501